Oui, vous avez bien entendu, Barack Obama est très exigeant niveau moutarde. Ça sera moutarde de Dijon, sinon rien. Ce condimentster s'exporte dans le monde entier, mais savons-nous vraiment comment cette célèbre moutarde est fabriquée ? Est-elle toujours faite à Dijon comme son nom l'indique ? Pour le savoir, direction la Bourgogne. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cet agriculteur ne fait pas pousser une énième variété de salades. Il cultive des graines de moutarde. Dans quelques mois, ces plantes deviendront des fleurs comme celle-ci, d'où sont extraites les graines de moutarde. Les petites graines que nous avons récoltées au mois de juillet, à peu près vers le 15 juillet, et cette graine-là après, de toute façon, est nettoyée. Une fois nettoyées, elles sont envoyées à quelques kilomètres de là, dans cette moutarderie artisanale située non loin de Beaune. Pour fabriquer la traditionnelle recette, les graines vont être mélangées à d'autres ingrédients. Cette matière première, graines de moutarde, on l'incorpore à du liquide, du vinaigre, parfois du bain blanc, du sel. Tout ça est dosé scrupuleusement. Une fois tous ces ingrédients mélangés, ils vont reposer 15 jours dans ces cuves de trempage. Le temps nécessaire pour donner à la moutarde son goût si particulier. Cette mixture contenant encore les graines de moutarde entières, va ensuite être broyée. C'est la caractéristique de notre fabrique, c'est qu'on fabrique toujours nos moutardes à la meule de pierre, comme le sel artisan moutardier. Et ça évite tout échauffement de la pâte de moutarde au cours de sa fabrication. Donc on restitue vraiment toute la saveur des moutardes d'antan. On a vraiment une qualité exceptionnelle. Une partie des graines ne va pas être broyée. Elles seront récupérées pour en faire une moutarde à l'ancienne. Mais pour obtenir la traditionnelle moutarde de Dijon, il reste une ultime étape, le tamissage. C'est ce qui permet d'enlever la pellicule qui se trouve sur la surface des graines. « La moutarde en grain à l'ancienne s'écoule à l'intérieur de ses turbines. Et par force centrifuge et pression de rouleaux à l'intérieur de la turbine, on arrive à extraire la pâte de moutarde, donc débarrassée de cet aigument. » La pâte n'a plus qu'à être lissée avant la mise en bocaux. De cette chaîne de production sort 16 000 pots par jour envoyés dans le monde entier, soit près de 5 millions par an. Mais cette entreprise située en Côte d'Or fait partie des dernières de la région. Car oui, aujourd'hui la moutarde de Dijon n'a plus grand chose de Dijonais. Et c'est parfaitement légal car pour avoir l'appellation moutarde de Dijon, il suffit de respecter une recette. « Cet intitulé moutarde de Dijon est défini par un décret en France qui définit clairement de quelle manière la moutarde de Dijon doit être produite. C'était repris par un code de bonne pratique au niveau européen. Donc clairement c'est une recette qui est définie et cette moutarde de Dijon peut être fabriquée en France mais aussi dans tous les pays de l'Union européenne. » Et pour être appelé moutarde de Dijon, la graine n'a pas non plus besoin d'être cultivée sur les terres bourguignones. Résultat, pour faire face à la demande, de nombreux industriels se fournissent au Canada, le deuxième plus gros producteur de graines au monde. C'est le cas notamment de cette marque de moutarde leader du marché, présente dans 85 pays. « Il nous faudrait peut-être 3, 4 départements comme la Côte d'Or pour pouvoir fournir de la graine de moutarde en quantité suffisante pour pouvoir satisfaire en fait tous nos clients. » Alors si vous voulez de la vraie moutarde de Dijon faite en Bourgogne avec des graines bourguignones, sachez qu'il faut acheter de la moutarde de Bourgogne. La seule à posséder l'IGP, l'Indication Géographique Protégée, qui nous offre toutes ses garanties. Sous-titrage Société Radio-Canada